Je le connais très bien, lui aussi c'est un jeune frère et donc à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois qu'il me voit, c'est avec déférence qu'il me salue, c'est avec déférence aussi que je le salue en tant qu'ancien aussi agent travaillant sous mes ordres et également quelqu'un que je respecte beaucoup pour sa connaissance aussi de ses dossiers en ce qui concerne le travail que je lui avais confié en tant que directeur général des employés de domaine. Comment appréciez-vous sa candidature aujourd'hui ? Je ne peux pas apprécier sa candidature. Mais vous voyez comme un candidat... Je ne peux pas apprécier sa candidature. Comme ils le disent eux-mêmes, c'est une candidature de Bonnet-Bernon-Boc-Yacar, si j'ai bien compris. C'est une candidature qui a été positionnée par le président de la République, qui a fait son choix sur lui en tant que... Vous pensez par rapport à ses qualités, vous venez de le dire tout à l'heure, par rapport à ses qualités, est-ce que vous pensez que... C'est des relations de travail que j'ai eues avec lui. Donc c'est cette relation, ça c'est des relations d'ordre technique, d'ordre administratif, qui n'ont rien à voir avec les relations humaines que nous avons ensemble, que nous avons tissées tout au long de cette trajectoire. Donc je dis, je ne peux pas juger de sa candidature. La seule chose que je sais, c'est dans la continuité, comme ils l'ont dit, du travail de Makissal, du travail du président actuel. Ça va être une continuité. Et si c'est dans la continuité du travail actuel, ce n'est pas à moi de juger de cela, c'est aux Sénégalais de juger de cela. Si aujourd'hui ils jugent que le travail qui a été fait jusqu'ici est un travail conforme à ce qu'ils ont voulu, mais ils sanctionneront positivement. Si ils jugent qu'ils seraient dans des difficultés par ce travail, peut-être qu'ils prendront une autre direction. Donc c'est la seule chose que je peux dire, mais je ne peux pas a priori juger de la candidature.